Musique Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dimanche 18 septembre au musée Petitier dans le cadre des journées européennes du patrimoine où je vais présenter une conférence sur Marie Petitier. Je suis Laetitia Deloussal, je suis originaire de la Haute-Vallée de l'Aude, je suis docteure en histoire et histoire de l'art contemporain de l'Université de Perpignan, j'enseigne également à l'Université de Perpignan et depuis quelques années, je propose de créer des contenus culturels dans le cadre de mon activité professionnelle. Aujourd'hui, la conférence que je vais présenter par rapport à Marie Petitier va porter sur sa personnalité, sa peinture et aussi sur son musée puisque le musée Petitier est le seul musée de la région Occitanie à porter le nom de famille d'une artiste femme. Alors, pas que, puisque Petitier c'était aussi le nom de son père et qu'elle a également épousé un peintre, mais tout de même, cette remarque était suffisamment importante à réaliser et Marie Petitier mérite qu'on s'intéresse aujourd'hui plus que jamais à son œuvre puisqu'au musée Petitier, ici, une salle entière est consacrée à son travail. Marie Petitier est une très grande artiste haudoise, la première reconnue dans notre département et c'est avec un grand bonheur, aujourd'hui, que je vais présenter son travail dans le cadre des journées du patrimoine, ici, au musée Petitier. Le musée a été complété tout au long de son existence, dans un premier temps par le mari de Marie Petitier qui était donc Étienne du jardin de l'Omès sur lequel nous reviendrons et il a houté notamment le dépôt du musée d'Orsay dans la pièce que vous avez traversée juste avant d'arriver dans cette salle-ci où l'accrochage obéit à la logique des accrochages des salons du XIXe siècle, des salons académiques. Donc, nous l'avons dit, la muséographie consacre une salle entière à Marie Petitier. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le tour de cette pièce, je vous invite vivement à le faire. Pour les artistes, au XIXe siècle, les femmes sont exclues des beaux-arts. Alors ça, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a que des hommes qui peuvent apprendre à la voiture académique. Donc, elles ne peuvent pas enseigner, apprendre en tout cas les enseignements aux beaux-arts. Elles ne peuvent pas apprendre le dessin. Et peu à peu, des ateliers privés accordent, ouvrent des classes exclusivement pour les femmes. Je pense notamment à l'atelier des dames, créé en 1874 par Carolus Durand, dans lequel œuvra Jean-Jacques Hénère, dont nous parlerons tout à l'heure, qui était le maître de Marie Petitier. Donc, une petite fille élevée par son papa, je pense que ce n'est pas trop la peine de s'étendre sur la tendresse qui se dégage de cette image. Donc, les Petitiers sont des propriétaires terriens, qui possèdent plusieurs terres et plusieurs bâtiments, dont le bâtiment dans lequel nous nous trouvons ici, le musée. Ce sont des randiers qui sont héritiers de leurs parents. Ils n'ont pas besoin de travailler pour gagner leur vie. Et ça donne à leur passion commune la peinture. Ils sont donc tous deux copistes, deux grands maîtres. Et ils copient des œuvres majeures de la peinture française, de la peinture espagnole, de la peinture italienne ou encore hollandaise. Ils vivent à Limoux, à Labesol, dans un atelier. Ici, toujours une photo d'archives, issue des archives du musée. L'atelier est installé à peu près là où vous avez la souris, au dernier étage de la tour que l'on voit sur cette image. Marie Petier est élevée par son père et son oncle. Elle baigne très tôt, ou en tout cas depuis toujours, dans cet univers et dans l'univers de la peinture. Et ça donne très jeune à l'exercice de la copie, comme son oncle et comme son père. Et en 1867, elle réalise la copie d'un premier chef-d'œuvre de Murillo, de Rubens et de Velázquez. Donc elle, elle se spécialise plutôt dans les peintures du XVIIe siècle. Et la toute première œuvre qu'elle réalise, alors qu'elle a tous 13 ans, c'est celle-ci. Alors pardonnez la qualité de l'image, je fais avec les données que j'ai. Et effectivement, l'image n'est pas exceptionnelle. Mais je vais quand même tenter de vous la décrire du mieux que je peux. Donc il s'agit d'une représentation de Saint-Germain de Pibraque. qui est donc la première œuvre connue de Marie Petier. Donc ici, il s'agit de son premier autoportrait connu, 1872. Son attitude est relativement classique. On a énormément d'autoportraits, femmes ou hommes, confondus, de peintres se mettant en scène dans ce genre de posture. Donc là, on a tous les attributs de la peinture de chevalet. Donc elle est installée devant la toile qu'elle est elle-même en train de peindre, avec dans sa main gauche des pinceaux, qu'on s'en met à droite le pinceau justement en train de réaliser l'œuvre sur le chevalet. Son attitude est totalement classique, totalement académique. Le fond est sombre. Et le travail réalisé sur les clairs obscurs est directement inspiré des copies qu'elle a réalisées à partir des œuvres du XVIIe siècle, où on travaillait énormément sur le clair obscur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada